Bonjour les amis de Radio Camino ! Suite au succès de ma première vidéo sur les plantes sauvages comestibles au bord du chemin, eh bien voici la suite avec une nouvelle série de plantes et de bonnes choses dont vous pouvez vous alimenter gratuitement lorsque vous êtes en route sur le chemin de Saint-Jacques ou d'ailleurs. Pour commencer, laissez-moi vous présenter les incroyables comestibles. Alors c'est une initiative que je trouve exceptionnelle puisqu'elle vise à cultiver des légumes, des aromates dans l'espace public et même ici des fruits puisque vous voyez qu'ici je suis devant un arbre fruitier et vous pouvez vous servir à votre guise, on fait confiance aux gens qu'ils vont être raisonnables. Ici dans ce petit jardin de ville on va trouver des tomates, alors c'est pas encore la saison, on est d'accord, on va trouver également une fleur qui est pas mauvaise du tout, c'est la fleur de la bourrache, ça a un petit goût d'huître, il faut aimer mais c'est pas mal, et une plante sauvage que vous pouvez trouver également au bord du chemin, alors on l'appelle la consoude et on peut également l'appeler le poisson végétal. Alors attention, il y a un danger, c'est de la confondre avec la digitale, les fleurs par contre elles sont impossibles à confondre. Et si vous observez bien, les feuilles de la consoude, elles sont rapeuses à la partie inférieure, tandis que les feuilles de digital sont douces, la digitale étant mortelle, il ne faut vraiment pas les confondre. Alors comment est-ce qu'on peut manger la consoude ? L'idée c'est de faire des petits duos avec deux feuilles de taille identiques, et puis vous pouvez soit les appliquer l'une sur l'autre, comme ceci, ça va plus ou moins coller. Moi ce que je fais c'est qu'entre les deux, je mets un fromage de chèvre écrasé par exemple, et puis je les trempe dans un mélange d'œufs, de lait, éventuellement ce que j'ai, et puis je les rissole à la poêle, ça goûte le poisson, c'est vraiment très très bon la consoude, alors il ne faut pas en abuser, mais vous pouvez vraiment faire un repas, et c'est très riche en protéines. Dans notre jardin ici on a des bêtes, alors les bêtes vous pouvez manger les feuilles et les cardes, coupées en petits morceaux, il faut les cuire à l'eau, et c'est meilleur évidemment avec une sauce béchamel, mais vous pouvez toujours trouver une petite brique de sauce béchamel dans le commerce. Très très bon repas les bêtes. Dans les incroyables comestibles, mais aussi dans certains jardins médiévaux, vous savez des parcs de villes avec des reconstitutions de jardins, on va trouver des aromates, et ça vraiment je vous conseille d'agrémenter tous vos plats, par exemple avec de la ciboulette, du persil, ici c'est du basilic. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours goûter un petit morceau, c'est bien du basilic. Et puis voilà, vous ne risquez pas de vous empoisonner avec un mini bout de plantes aromatiques, rassurez-vous. La lavande, a priori, ça ne se mange pas, mais ça peut parfumer le sac à dos, surtout quand on a des vieilles chaussettes qui puent. Alors n'hésitez jamais à cueillir un petit bouquet de lavande, et puis à la mettre dans une chaussette ou dans un petit tissu, et puis vous parfumez votre sac. Après ce petit tour en ville, retour sur le chemin, et comme vous voyez ici, je suis pas loin du Puy-de-Dôme, et je suis donc en altitude, ici aux environs de 800-900 mètres, et on va donc trouver d'autres plantes très intéressantes et tout aussi délicieuses. Voici le thym qui est tellement bon et tellement parfumé. Alors vous pouvez mettre du thym dans vos salades, dans toutes vos préparations, mais également même en faire des tisanes. Il a des vertus désinfectantes bien connues. Moi je vais mettre ça dans mon petit plat ce soir, quel qu'il soit, ça va être super bon. Et au bord de ce magnifique chemin, je trouve également de la violette, qui est une petite fleur gourmande comme tout. J'adore manger la violette, et puis c'est tellement beau dans les plats. Ne fût-ce que pour mettre la couleur, parce que celle-ci n'a pas beaucoup de goût, mais ça va être super joli. Comme ces belges anciennes qui ne se consomment pas, à moins que peut-être dans un petit alcool, mais par contre ce qu'on va pouvoir déguster, ce sont les myrtilles bien sûr. Ah la fameuse tarte aux myrtilles, au refuge. Il n'y a même pas besoin d'aller au refuge. Voici une plante feuille très intéressante au niveau comestible, c'est l'égopode podagraire. Alors chez moi elle est verte, ici elle n'est pas nachée. Ce qui est intéressant, c'est pour la reconnaître, elle a toujours les feuilles 3 par 3, et la tige est légèrement triangulaire. Je la cuisine plutôt dans des omelettes, ou ici sur le chemin, ce sera plutôt cuisiné en épinards. Elle a un petit goût acidulé, mais c'est très très bon. Franchement, je vous recommande l'égopode podagraire. Voici une toute bonne petite plante comestible, c'est la petite pimprenelle, à ne pas confondre avec la grande pimprenelle qui a des longues feuilles et qui est plus amère. Celle-ci, elle a un bon petit goût, et vraiment en salade, c'est pas mauvais. Et voici une plante que je cherche depuis un bon bout de temps déjà, pour vous la montrer, c'est le plantain corne de serre. Vous voyez, il a une petite pique sur ses feuilles, on reconnaît bien les fleurs du plantain. Alors c'est un très très bon petit légume, c'est très particulier puisque ce plantain pousse toujours au bord de la route fraîchement goudronnée. Bon, c'est pas là que je vous conseille de le cueillir, même si c'est très bon, mais si vous le rencontrez dans la nature, je vous le recommande, il est bien meilleur que les autres plantains. Et puis voilà le top du top en matière de gourmandise au bord du chemin, c'est bien entendu la merveilleuse fleur de capucine. La capucine, la gourmandise ultime, un peu piquante comme un radis. Vous pouvez aussi manger les jeunes feuilles en salade, tout ça, c'est délicieux. Moi, parfois, je me fais des sandwiches à la capucine, juste un régal. Certains d'entre vous m'ont demandé comment je connaissais toutes ces plantes. Eh bien, c'est vrai que j'ai lu pas mal de bouquins, notamment les livres de Meret Bissegger sur les plantes comestibles, ou également les jardins de sorcières, toutes les plantes en fait qui ont toutes sortes d'histoires à nous raconter, en particulier toutes ces herbes que l'on dit mauvaises et qui sont sans doute les meilleures et puis les plus proches de nous. Et puis, dernier petit truc, c'est vrai que quand j'ai un doute et que je ne connais pas une plante, j'utilise l'application PlanteNet, qui est une application géniale, en plus collaborative, avec un vrai fond scientifique et qui va non seulement permettre d'identifier une plante avec un vrai pourcentage de sécurité, mais également d'enrichir les connaissances de la communauté, notamment sur la présence de plantes rares. Et ça aussi, c'est un petit plus pour la biodiversité et pour la protection du vivant. Alors, je vous recommande de découvrir toutes ces plantes, que ce soit dans les livres, avec PlanteNet, avec un guide, avec des formations et puis surtout, profitez de toute la beauté du chemin. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Et puis, il vous reste aussi une solution très sympathique si vous voulez être autonome en nourriture, notamment en protéines, c'est de voyager avec votre petite poulette. Y'a ma beau poule ! Et beau poule ! Quand on voit ça au cours de la route, on craque !